bonjour les enfants c'est papa à un moment on pourrait dire bonjour les charognards c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants bienvenue à la clinique là en ce moment le cas jérémy sera une étape ce n'est même plus seulement à l'échelle du cameroun c'est quand je vous dis toujours quand vous devenez un homme public toute votre vie toute votre vie devient un élément un sujet à discussion même seulement pour améliorer la société bfm tv rcm toute la presse internationale est enflammée jérémy sorin jita aurait demandé le divorce parce qu'il a découvert que les enfants avec qui il est il est donc il était le père depuis plus de 16 ans ben ce sont pas ses enfants et je vois des camerounais se moquer j'ai envie de vous poser la question mes frères qu'est ce que ça a de drôle qu'est ce que ça a de drôle je vois des gens se moquer même de jérémy sorin jita qu'est ce qu'il a fait de d'amusant en tant qu'un être humain c'est à dire que le son un peu c'est à dire que vous voyez où la rancor vous amène c'est à dire que aucun de vous ne voit le problème n'a un problème direct il ya beaucoup parmi vous qui n'ont aucun problème avec jérémy sorin jita qui vient se moquer de son malheur parce qu'ils sont sous l'emprise par exemple de samuel eto c'est à dire que votre amour consiste à manifester la haine pour quelqu'un d'autre il faut que votre amour soit l'expression de la haine vous ne pouvez pas toujours avoir cet amour l'expression d'un amour qui se fait en faisant en en manifestant de la haine à quelqu'un d'autre c'est à dire que pour manifester votre amour à dadis kamara votre soutien à dadis kamara vous devez manifester en fait de la haine à sorin jérémy sorin jita et à dire que voilà un nom à dire que vous aimez vous êtes un homme réveillez vous vous levez et vous découvrez et vous découvrez ça s'appelle une trahison ça s'appelle une trahison ça s'appelle une désillusion ce sont des choses qui font mal mais personne n'est à l'abri de ça des cas similaires il en existe des masses donc c'est même pas comme si jérémy sorin du table et face à un problème le problème le plus grave de la terre parce qu'il est un personnage public les enfants tombent autour de vous de famine parce qu'ils n'ont pas mangé ça ne vous dérange pas ça vous dérange pas les enfants tombent là parce qu'ils n'ont pas d'eau de courant d'électricité pas tout devant vous ça ne vous dérange pas mais quand vous pouvez utiliser vous avez besoin de mal parce que ça ne vous permet pas de manifester votre haine de faire de nourrir votre démon intérieur c'est-à-dire que ce qui est un fait divers en europe parce que jérémy sorin j'ai joué à chelsea au royal de madrid sa vie est un fait divers c'est tout à fait normal mais ce qui est un fait divers pour vous est une arme est une arme que vous utilisez pour manifester votre sentiment je vous dis toujours moi les affaires de jérémy sorin du table en lui même ça me concerne pas mais je suis je suis en train de vous démontrer pourquoi nous sommes devenus dangereux pour notre pays quel type de personnes nous sommes et pourquoi quand j'ai dit que nous ne méritons pas beaucoup le respect et la considération humaine parce que nous n'avons pas encore atteint ces mécanismes là la destruction émotionnelle est tellement profonde que nous sommes devenus des instruments des persécutions émotionnelles c'est à dire qu'à un moment ou à un autre vous avez une idée de poser la question je vois des blogueurs et ta ligne ne savait pas que ceci il ne savait pas que cela et les autres ils utilisent ils se moquent de lui il ne fait pas la question que je suis en train de poser c'est qu'est ce que lui il a fait de mal rien mais vous vous rendez bien compte qu'on est donc dans l'expression de l'amour de ceux qui n'ont pas d'amour dans le coeur c'est ça mon problème c'est pas jérémy sorin du table mon problème c'est de vous exprimer comment nous avons-nous été détruits c'est à dire que l'expression par exemple de l'amour de ceux qui n'ont pas d'amour dans le coeur c'est à dire comment ils l'utilisent comment ils s'enventent oui tout ce que je peux dire à jérémy je l'ai déjà dit dans d'autres capsules frérot oui tu peux te tu es libre de te séparer de faire ce que tu veux mais tu vois les enfants eux-mêmes ils sont encore eux-mêmes ils ne savent plus quoi faire eux-mêmes ils ne savent plus quoi faire eux-mêmes ils sont perturbés on sait pas ils savent pas comment ils vont commencer à réfléchir à partir de maintenant ils n'ont aucune idée de comment c'est qu'ils vont switcher des papas au milieu de la route ils sont ils sont touchés émotionnellement eux-mêmes en ce moment ils sont des victimes et du coup les grosses décisions les procès publics à chaque fois que tu amorces ce genre de choses faut toujours penser à la stabilité mentale des enfants il faut toujours voyez vous les camerounais à aucun moment vous ne pensez à la stabilité mentale des enfants ces enfants ne représentent rien pour vous à part des autres des outils de rigolade c'est ce que pour vous c'est des dommages collatéraux les deux enfants que vous affichez partout partout sur internet là pour dire que pour vous c'est des dommages collatéraux des gens qui n'ont pas de vie regardez comment vous s'ils sont vides vide vous les complétez vous complétez le vide de vos vies en vous nourrissant du cadavre qui sort des squelettes des placards des autres c'est de ça qu'il s'agit des enfants alors là à un moment donné il est quand même important que vous compreniez que c'est c'est cette histoire permet de mettre en lumière la qualité et la valeur de l'homme des hommes que nous sommes dans notre environnement et quand vous êtes en mauvais et un mauvais matériel quand vous êtes un mauvais matériel humain vous ne pouvez pas être utilisé de manière efficace dans la construction d'un pays parce que la base émotionnelle qui forme une nation la base émotionnelle qui forme d'une nation n'est possible que lorsque les citoyens de cette nation ont l'éducation parce que je vous dis toujours que la gouvernance éduque les masses ont l'éducation à l'amour à la solidarité au protège aux valeurs communes les valeurs communes qu'on dit dans une société la femme et les enfants d'abord ça veut dire que dans une société comme ici en europe fait attention si tu fais des problèmes à une femme dans la rue vous avez des problèmes arrange toi clair à ce que tu es raison sans la moindre discussion parce que si tu as seulement un peu de tort c'est foutu le droit est d'abord pour la protection de la femme c'est les règles de la société il y a le droit est d'abord en avant pour la protection des enfants d'abord ce sont les règles que les sociétés établissent qui qui donne des places donc on fait un parc on fait un parc pour les enfants qu'on construit un quartier on pense aux enfants on pense aux femmes on pense on dit non les enfants vont jouer ici vont construire les cartes et on pense pas aux enfants est ce que je veux dire c'est une cohérence dans la construction mais cette cohérence ne fait sens que lorsqu'elle part d'une intention bien définie de base pour ça il faut avoir un peuple et pour ça il faut travailler et l'intention bien définie de base qui consistait à diviser les populations pour que il n'y ait jamais le bloc commun pour pouvoir dire non c'était ça c'est une gouvernance bien appliquée et quand vous êtes en train d'appliquer ça vous ne pouvez pas faire le développement 42 ans d'une gouvernance avait un seul objectif maintenir les dissensions entre les populations depuis les tribus les sous-tribus les couloirs pour que jamais il n'est quelque chose en commun jamais il n'est quelque chose en commun le plus dur au jour d'aujourd'hui c'est qu'on essaye d'intégrer même que le pays nous appartiennent tous c'est à dire qu'on n'arrive même pas à voir intégrer que un truc comme l'équipe nationale on veut dire que l'équipe nationale si tu es un un opposant les joueurs de l'équipe nationale ne doivent pas t'approcher on n'est pas dans un pays non non quand vous voyez des joueurs de l'équipe nationale d'un pays il leur faut du courage il leur faut de la détermination et là encore c'est chacun qui décide c'est chacun qui décide ceux qui sont courageux ceux qui sont conscients ceux qui sont conscients de la responsabilité qui est la leur en tant qu'emblaine nationale réussissent à imposer un statut de respectabilité genre en rône et puis il ya les salopes qui se pisse dessus j'ai un mou bagna c'est de ça qu'il s'agit donc on a finalement eu ce peuple qui n'est pas structuré pour le développement parce que pour avoir le développement il faut avoir l'amour il faut avoir l'amour il faut avoir l'amour c'est quoi c'est une bonne intention pour un bonheur collectif je vais je sais pas ce que je vais vous apprenne encore l'actilexie l'amour c'est une avant une bonne intention pour un bonheur collectif on veut quelque chose de qui est bien concret un parc dans un quartier c'est pas pour une personne c'est parce que les gens ont pensé que ensemble tous nos enfants peuvent venir courir pas que non c'est ce que les gens vont acheter tous les terrains pour faire les grands jardins à l'intérieur de la maison pour que leurs enfants ils courent dedans et dehors il n'y a même plus de place pour faire une aire de jeu et quand on a construit ce peuple là on a des haineux alors ce qui arrive en ce moment c'est que je me suis posé la question ça c'est l'expression vraiment d'un peuple qui ne vit plus que pour la haine dans la haine et par la haine ça fait mal ça fait tellement mal de vous voir dans cet état c'est à dire que tu te dis aïe seigneur qu'est ce donc c'est comme ça qu'on devait payer ce karma et vous ne voyez pas à quel point c'est en train de partir partir on va devenir son homme de mort moi je vous dis et que vous ne voyez pas je vous avais dit qu'à un moment ou un autre notre inactivité va maintenant se transformer en karma et nous on va se bouffer entre nous on va commencer à s'écraser entre nous par contre on va pas le choix il va falloir qu'on paye il va falloir payer et c'est ça qui est important les enfants c'était c'était deuxième podcast de la journée mais l'autre troisième c'était papa